Merci d'être présent encore sur cette quotidienne du vendredi à 11h. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir invité Emmanuel Vincent, qui est le président directeur général de EITS, en partie, parce qu'il ne fait pas que ça, il pourra éventuellement vous le présenter. Donc, comme d'habitude, bonjour Ahmed, ça c'est l'Algérie. Je tiens à préciser qu'on a même aussi d'autres continents qui sont présents, clients radicals fitness. Bonjour Laurent. Donc oui, je revenais à, donc, d'avoir l'honneur d'accueillir Emmanuel Vincent, à qui je vais laisser la parole très rapidement. Et puis, voilà, je ne m'étale pas sur la question, je passe le relais. Donc, bonjour à toi Emmanuel, et puis encore merci d'être présent sur une intervention qui va être aussi intéressante, parce que je pense que tu as une longue histoire, une longue expérience. Tu le disais justement en intro, pratiquement 28, même 30 ans de métier. Voilà, donc, je te laisse prendre la main et puis c'est à toi. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc, bonjour à tous. Il y a certains visages qui me sont familiers. Laurent, Christian, Sonia, des gens que je connais depuis effectivement un petit moment, suite à ces longues années au niveau de la remise en forme et du fitness. Donc, je vais me présenter pour ceux que je ne connais pas encore ou ceux que je n'ai pas vus depuis longtemps pour que vous sachiez un petit peu où on en est. Donc, voilà, je suis Emmanuel Vincent. Je suis effectivement président de la société Aid System qui fabrique, produit, vend, développe une solution de gestion pour les établissements sportifs à l'époque. On va voir que ça a un petit peu évolué. Je remercie l'équipe de Radical Fitness avec qui on est partenaire depuis un petit moment déjà. C'est les premiers qu'on a contactés il y a quelques années sur les salons mondiaux de body fitness à Paris. Ils ont toujours été là. On a toujours été à leur côté aussi. Et ils font un super boulot et ils essayent de faire avancer les choses. Et ça, c'est plutôt à signaler. Voilà. Donc, je voulais déjà commencer par ça. C'est important. La deuxième chose, ça fait effectivement, comme le disait Stéphane, entre 28 et 30 ans que je suis dans ce métier. J'ai commencé ma carrière chez Aid System. Vous allez voir qu'on n'a pas fait que ça. On a fait d'autres choses aussi à côté. Mais principalement dans la gestion de solutions pour les centres de revivis en forme. Donc, on a commencé au tout début avec un tout petit CRM. Et puis aujourd'hui, c'est plusieurs produits, plusieurs services, plusieurs solutions. On a traversé déjà différentes crises. Celle de la COVID est une des crises qu'on a pu traverser. Le secteur a pu être secoué à différents moments avec des hauts, avec des bas. On essaye d'accompagner les clients, mais aussi le secteur complet. On essaye de faire bouger les choses. On a des rendez-vous. On est très actifs. La société est très active et active auprès des syndicats, mais aussi du gouvernement, du ministère. On a des gens qui travaillent avec nous à l'AFNOR. On a des gens qui travaillent au ministère, faire avec le ministère. Donc, on a quelques informations. On a quelques éléments qui nous font essayer de faire évoluer nos solutions, nos services, nos produits pour essayer de coller au marché et de pouvoir donner satisfaction aux clients finales, c'est-à-dire vos clients à vous, pour la plupart, qui sont patrons d'établissements sportifs. Donc, je vais partager mon écran parce que j'ai un petit PowerPoint qui permet d'agrémenter parce que voir ma tête tout le long du truc, ce n'est pas super sympa. Voilà. Normalement, vous devez voir mon écran. Je vais lancer le petit diaporama. Je suis désolé parce qu'en même temps, je dois admettre quelques personnes qui arrivent encore maintenant. Voilà. Je l'ai dit, solution de gestion. Et de contrôle d'accès. Alors, pourquoi contrôle d'accès ? Parce que, historiquement, 28 années sont passées. On a commencé par une solution très simple de CRM avec un petit logiciel qui permettait de saisir nom, prénom, adresse, profession. Et puis, on est venu rajouter un contrôle d'accès avec un lecteur de cartes. Alors, la particularité, c'est que chez Hades, on est fabricant d'absolument tout ce qu'on vend. La seule chose dont on n'est pas fabricant, ce sont les obstacles piétons, c'est-à-dire les tripodes, les tourniquets en métal. Mais tout ce que vous allez pouvoir acheter, les prestations, les services, les partenariats, on est en charge de tout ce que l'on distribue et de tout ce qu'on vend. On fabrique même l'électronique de nos lecteurs, on fabrique le plastique de nos lecteurs. C'est historiquement une volonté de l'entreprise. Alors, on a commencé il y a 28 ans, on était trois personnes. On était trois personnes et au final, 39 clients, dont certains sont aujourd'hui présents dans cette vision. Ils se reconnaîtront pour ceux qui sont là depuis cette période-là. Et on a commencé donc à trois personnes avec le patron de l'entreprise qui, pour le citer, était Frédéric Touzé, que certains connaissent encore aujourd'hui, Thierry Belin, qui est mon associé aujourd'hui et qui est le directeur du développement, et moi. Donc, moi, je suis à la base électronicien et ingénieur qualité. Donc, voilà, on a mis en place un petit logiciel, on l'a fait évoluer au fil du temps, au fil surtout de la liaison qu'on peut avoir avec nos clients. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons inventé le logiciel, ce n'est pas nous qui avons inventé les solutions qu'on propose aujourd'hui. Ce sont les discussions, l'accompagnement de nos clients, puisque pour ceux avec qui on travaille, ils le savent, on est proche, on est présent, on les écoute sur les besoins, sur l'évolution possible, sur les services qu'il faut que Higgs développe. On essaye d'être le plus efficace possible. De temps en temps, on se fait un petit peu remonter les bretelles parce qu'on n'est jamais parfait. Mais on essaye de faire en sorte que ce soit le moins souvent possible et que ça se passe le mieux possible. Donc, cette solution logicielle, on a commencé il y a quelques années, donc je le disais. Alors, on parle de 25 ans de savoir-faire parce que les premières années, je vous disais, on avait une trentaine de clients. C'est des fidèles. La plupart, ils sont encore là. Ils avaient besoin d'une solution. On a été très proche d'eux. On a fait évoluer la solution les premières années avec eux. Donc voilà, après, on s'est professionnalisé réellement parce qu'on a un peu démarré comme ça. Au départ, c'est pour nous. On avait un centre de remise en forme à Bédaride dans le sud de la France, près d'Avignon. Et donc, on avait fait le logiciel pour nous, en fait, pour le patron de l'entreprise qui était Frédéric à l'époque. Donc, on a fait ce logiciel pour nous et du coup, derrière, avec l'aide de nos clients fidèles, on a fait évoluer la solution. Et aussi, comme on est en exploitation, nous aussi, on est exploitants de centres de remise en forme, on a fait évoluer cette solution aussi pour nos besoins naissants qui étaient les nôtres. Ensuite, on a professionnalisé le concept. On est devenu une vraie société qui délivre des produits, des services, qui forme son personnel, qui fait tout ça. Et qui forme aujourd'hui aussi, d'ailleurs, ses clients parce que la société DataDoc est directe. Donc, on a la possibilité de faire des formations d'accompagnement de nos clients sur des solutions ou sur des solutions partenaires. Donc, voilà, tout simplement, 25 ans de savoir-faire, des grandes enseignes. On est présents sur la France. Alors, si vous voulez quelques chiffres, parce que je sais que les gens, quelquefois, sont friands de chiffres. Alors, très rapidement, quelques chiffres. Aujourd'hui, on a 2448 centres de remise en forme qui utilisent notre solution en France. Alors, quand je dis centres de remise en forme, c'est globalisé. Ce n'est pas que des centres de remise en forme. On va avoir tout ce qui touche, en fait, au sport, à la pratique du sport. Dans ça, on a aussi des studios, on a un petit peu de tout. La majorité des centres, ça reste quand même des centres de remise en forme ou des centres de fitness parce que ça reste la majorité de nos clients dans ce domaine-là. Ensuite, pour faire le lien, il y a quelques… maintenant, ça fait quelques années, on a décidé de partir vers des adjacences qui étaient logiques pour nous. C'était la piscine, la piscine, le gymnase, des choses comme ça. Donc, on s'est rapproché de délégataires de service. Les délégataires de service, c'est des gens qui font le même métier que les patrons de centres de remise en forme, mais ils le font pour la piscine. Et ils le font pour une municipalité, c'est-à-dire que la municipalité leur délègue le droit de gérer l'établissement à leur place. Ces délégataires, il y en a des plus ou moins connus. Un des plus connus, c'est Récréa. C'est le numéro un aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a un contrat d'exclusivité avec Récréa. Donc, l'ensemble, quasiment la totalité des piscines Récréa aujourd'hui sont chez nous. On travaille très, très bien avec eux. On a fait beaucoup évoluer le logiciel grâce à eux. Donc voilà, à chaque fois qu'on le peut, on essaie de les remercier parce qu'ils nous ont vraiment aidés à prendre nos marques dans ce domaine-là de la piscine municipale et du loisir. Du coup, ça a donné lieu à d'autres adjacences comme par exemple, on a plusieurs acrobranches, on a plusieurs cartes indoor, on a des jumps indoor, on a aussi des laser games. Donc, vous voyez que la solution, quelque part, elle s'est ouverte, elle s'est étendue. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir pas mal de structures naissantes de multi-activités. Je le dis parce que ça permet aussi à des gens qui gèrent aujourd'hui un centre de remise en forme, comme c'est le cas pour la plupart d'entre vous, de savoir qu'en fait, assez rapidement, assez facilement, vous allez pouvoir peut-être vous adapter et aller vers une autre activité complémentaire à la vôtre, évidemment. On ne perd pas les bonnes habitudes, on est avant tout des patrons du centre de remise en forme. Mais ça permet quand même d'ouvrir sur des activités qui vont être adjacentes et qui sont de ça. Et comme je le disais, on l'a précisé plein de fois, la solution, elle est modulaire. Donc, elle va vous donner la possibilité de gérer beaucoup de choses. Aujourd'hui, cette solution, elle va gérer évidemment le CRM. C'est la base de tout, les clients, leur adresse, leur téléphone, etc. Elle va gérer le contrôle d'accès. C'est ce qui permet de savoir si la personne, elle a le droit de rentrer, de ne pas venir, de venir, de payer, de ne pas payer. Ensuite, elle va avoir toute une partie de gestion administrative qu'on rattache généralement à ce qui est planning, réservation, des solutions qui vont vous permettre de créer un lien avec le client et de pouvoir gérer au quotidien ce lien pour pouvoir être efficace vis-à-vis de lui, mais aussi vis-à-vis de vos équipes dans les clubs parce que ça permet aussi de gérer le planning des employés. Ça permet aussi de s'assurer que la prestation va pouvoir être délivrée correctement et que le client soit satisfait. Le client final, le vôtre. Ensuite, on s'est attaché à pouvoir gérer le côté financier de l'opération. D'ailleurs, c'est un des endroits où on est plutôt pas mal par le biais de caisses enregistreuses, de facturation, de gestion financière et donc NF525. Alors, je sais, ça fait un peu peur. C'est une norme. C'est presque une loi. C'est obligatoire. Il faut avoir un logiciel qui soit certifié NF525. C'est aujourd'hui impératif parce qu'en fait, ce sont des règles qui ont été fixées par le gouvernement et vous êtes obligé, quand vous faites de la facturation ou de la gestion financière, d'avoir un logiciel qui soit adapté à ces règles et donc qui respecte ces règles. Voilà. Donc, on a passé ces certifications. On continue à les maintenir. C'est super important. C'est un gage de qualité aussi pour le client final et pour vous. Donc, au niveau de la partie, on va dire, financière, on a ces règles. L'autre point sur lequel on est quand même assez performant, c'est les statistiques. On en fait depuis toujours. Ça fait vraiment longtemps qu'on a des statistiques. On les a fait évoluer au fil du temps. Ces statistiques, elles ont pu, au début, être assez simples. On avait le nombre de clients, le chiffre d'affaires, etc. Aujourd'hui, on va vraiment très, très loin. On a des taux de rétention. On a des statistiques très poussées qui peuvent nous dire ce que le client fait, ce qu'il pratique dans l'établissement, comment le relancer. Et tout ça, la particularité, c'est qu'on a su l'automatiser. Le but étant de réduire au maximum l'impact sur l'employé. Donc, il y a de la configuration au départ. C'est pour ça qu'on a une école de formation qui vous accompagne dans la configuration. Mais derrière, une fois que tout ça est mis en place, vous allez avoir des outils qui sont vraiment performants. Et vous allez voir qu'on est sur la thématique. La thématique dont parlait Stéphane au départ, c'est qu'en fait, demain, c'est toujours lui. Il ne faut pas attendre et se dire qu'est-ce que je vais faire demain. Il faut se dire qu'est-ce que je peux déjà faire aujourd'hui. Parce que les produits que je vais vous présenter derrière, les quelques produits qui font en fait, on va dire, la structure même de la réponse à la situation actuelle, ces produits existent depuis très longtemps. On les a juste dépossiérés, sortis des étagères. Ce sont des produits qui n'étaient pas dans l'air du temps à ce moment-là. Ce sont des produits qu'on avait conçus par anticipation, bien évidemment pas pour cette situation, mais qu'on avait conçus pour d'autres utilisations. Et c'est des produits qu'on a réellement assez facilement adaptés. Un des produits, alors je vais finir sur ce produit-là, parce que c'est un produit qui pour moi est super important, mais un des produits qui est vraiment parlant, c'est la VOD. La VOD avec Radical Fitness. Alors, je précise bien que ce n'est pas parce que Radical Fitness organise cette réunion aujourd'hui qu'on parle de Radical Fitness. Je parle de Radical Fitness parce que je le fais déjà depuis pas mal d'années. Vous savez qu'on est très proche d'eux, on est partenaire depuis très longtemps. Et je remercie Stéphane de m'avoir invité, mais je ne pense pas qu'il m'a invité parce qu'on soit partenaire. Il m'a plus invité parce qu'il sait qu'on a des solutions à proposer aux gens et que le but de ces réunions, c'est ça, c'est de vous apporter de l'information, de vous apporter des solutions qui peuvent être utilisées dès aujourd'hui et pas on va développer ça dans quelques temps pour que vous puissiez faire dans quelques temps. Voilà, le but, c'était ça. Donc, je voulais quand même le dire, mais la VOD, par exemple, ça fait pas mal de temps qu'on travaille dessus. On n'avait pas réellement cette VOD, mais on avait quand même les bornes interactives dans les clubs qui diffusaient de la vidéo dans les clubs. Tout ce qu'on a eu à faire, et ce n'était pas très difficile au final, tout ce qu'on a eu à faire, c'est donner la possibilité de diffuser ces vidéos qu'on diffusait déjà. Donc, je vous disais, les produits de demain, ils étaient déjà là aujourd'hui. Des produits qui étaient déjà sur étagère parce qu'on diffusait avec les bornes vidéo des vidéos dans les clubs. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté une technologie supplémentaire pour pouvoir les diffuser directement chez le client, ou même l'écran casté directement sur une télé ou sur un vélo dans le club. C'est-à-dire que la personne, elle est sur son vélo, elle pédale, elle veut voir un cours radical de bike, elle sélectionne son cours avec son téléphone et paf, sur son vélo, sur l'écran de son vélo, il y a le cours de bike qui commence. Elle n'a plus qu'à le suivre, tout simplement en suivant l'écran de son vélo en étant assise à l'intérieur de l'établissement, ou alors de chez elle, la possibilité d'accéder par Internet directement au même contenu et d'avoir le même cours en contenu. D'ailleurs, on travaille sur d'autres nouvelles solutions qu'on a déjà éprouvées, déjà testées, avec du streaming live où on assiste de chez soi à un cours. Évidemment, on met des restrictions, on met des sécurités, il faut avoir payé l'abonnement, il y a tout un tas de choses autour de l'application qui font que ça sécurise. Le but, ce n'est pas non plus de diffuser à l'ensemble de la planète un cours pour qu'ils puissent y assister sans payer. C'est une prestation qui coûte à l'entreprise, donc il faut que de l'autre côté, il y ait des gens qui la payent pour que ça puisse être rentable. Donc voilà, on a un peu dérivé, mais on était sur les statistiques, statistiques, reporting, qui sont très importantes pour votre activité, qui vous permettent d'avoir des modèles prédictifs et de dire, voilà, l'année dernière, c'était comme ça, cette année, il y a une situation qui est différente, qu'est-ce qu'il se passe ? Et très rapidement, avec l'étude de ces chiffres, on en a déjà parlé avec certains d'entre vous, Christian, par exemple, qui m'a appelé, on en a discuté, il se reconnaîtra, ces modules permettent de prédire des choses et en même temps, de s'adapter en fonction de la situation qu'on vit aujourd'hui. On n'est pas en train de se dire, j'attends de voir ce qui va se passer, on est en train de se dire, et s'il se passait ça, qu'est-ce que moi, je vais pouvoir faire ? Et s'il se passait ça, qu'est-ce que moi, je vais pouvoir faire ? Et s'il se passe encore autre chose, qu'est-ce que moi, je vais pouvoir mettre en place ? Voilà, c'est plus sur ça que nous, on veut que vous travaillez. On ne veut pas que vous soyez des acteurs passifs et que vous réagissiez en fonction de ce que le marché a fait ou de ce que d'autres ont fait. Il faut qu'on soit tous innovants, et c'est ce qu'on essaye d'être, nous, chez Hades. Il faut qu'on soit tous innovants et qu'on essaye d'utiliser et de détourner peut-être certains produits pour qu'ils puissent répondre à des problématiques actuelles. Voilà. Du coup, ça vient sur deux trucs qui sont vraiment très importants, à mon sens. C'est d'abord la communication, donc vis-à-vis de vos clients. La solution que nous proposons, elle a un très, très gros module de communication qui va permettre de communiquer via de l'email, évidemment, du SMS, du push notification. Push notification, pour ceux qui ne savent pas, mais je ne pense pas qu'il y en ait, c'est, vous savez, WhatsApp, Snapchat, Facebook, qui vous envoient une petite alerte, même si le logiciel est éteint, même si votre téléphone est en veille, il vous envoie une petite alerte pour vous dire tiens, j'ai une information intéressante à te dire, un tel, un tel, un tel a posté ça ou un tel a dit ça. Là, l'application smartphone qu'on met à disposition et qui est fabriquée par nous et qui est connectée à nos produits, elle permet de faire exactement la même chose. Ça veut dire que même si quelqu'un, son téléphone est en veille, il va quand même recevoir l'information de son établissement, celle que vous aurez voulu lui envoyer, avec, bien évidemment, un design qui est totalement maîtrisé puisque vous allez créer vous-même vos présentations. Là encore, je le précise parce que ça peut faire peur à certains, on a une société de formation. Ça veut dire que si vous êtes, vous ne vous sentez pas capable de le faire vous-même ou si vous n'avez pas la possibilité ou les équipes de marketing ou de commercial qui sont en mesure de pouvoir gérer le visuel de ces présentations, on a des gens chez nous qui sont capables de vous accompagner pour le faire. Vous prenez de la formation, vous prenez de l'accompagnement et à partir de là, ces gens-là ont un rendez-vous avec vous et ils mettent en place un certain nombre de choses. Ou alors, on vous met en contact, comme avec Radical, on vous met en contact avec des partenaires dont c'est le métier, qui vont vous accompagner. On a des sociétés de communication, de marketing qui sont présentes un petit peu partout en France et on est capable de vous rattacher à une société qui, en plus, généralement, l'a déjà fait pour un de vos collègues. Cette société, elle a déjà travaillé dans ce secteur à tel endroit ou à tel endroit et elle va donc avoir de bonnes habitudes, de bons réflexes parce qu'elle aura déjà travaillé dans ce secteur et qu'elle aura déjà travaillé avec un collègue ou un concurrent, évidemment. On sait bien que… On va dire que c'est la distance qui définit collègue-concurrent. Quelqu'un qui est loin de chez moi, je considère que c'est un collègue. On fait le même métier, on est dans la même branche. Quelqu'un qui est trop proche de chez moi, on se dit que c'est plutôt un concurrent parce qu'on fait le même métier, on est dans la même branche. Mais il est tellement proche de chez moi qu'effectivement, il passe dans une autre catégorie. Je pense qu'en fait… D'ailleurs, mais c'est très personnel, je pense qu'en fait, c'est un métier de proximité. Honnêtement, si vous regardez bien, nous, on a fait des analyses de nos bases de données, de nos clubs. On a regardé un petit peu d'où venaient nos clients. On les a géolocalisés. On s'aperçoit qu'en fait, nos clients sont assez proches. Donc, le concurrent, à part le gars qui est venu s'y installer, on va dire, à 800 ou 900 mètres, le concurrent, s'il est à X kilomètres, ce n'est pas vraiment un concurrent. C'est même peut-être un booster parce que quelque part, il va fédérer autour de ce sport, autour de cette activité et quelque part, plus il y en a qui en font, plus on a la chance de pouvoir toucher du monde. Donc, voilà, c'est un point de vue personnel, évidemment, mais je pense que c'est important de le partager. Après, il y en a d'autres qui ne sauront pas de cet avis et ça, je veux bien l'entendre, mais je pense qu'on doit tous être solidaires, on doit tous être côte à côte. La situation, elle est très compliquée. Les clubs, nos clubs sont fermés. Je dis non parce que j'en ai aussi. j'administre quelques clubs en même temps que j'administre la société Aix. Donc, nos clubs sont fermés, mais plus important, on ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas comment ça va se passer au moment où on va rouvrir. Est-ce qu'ils vont tous revenir d'un coup ? Est-ce qu'ils ne vont pas revenir ? Est-ce qu'il faudra aller les chercher ? Est-ce qu'on aura la possibilité de le faire ? Donc, c'est tout un tas de questions qui sont assez stressantes et du coup, c'est vrai que cet aspect communication, cet aspect statistique, il est très, très important. Cet aspect communication et statistique va vous permettre d'anticiper, de lever des doutes, de lever le voile sur un certain nombre de doutes que vous pourriez avoir sur comment on va aller chercher ces gars, comment on va les récupérer, comment on va récupérer nos clients et est-ce qu'ils seront disposés à venir dans nos établissements recommencer à fréquenter ? Oui, j'en suis convaincu. Ça encore, c'est un avis personnel, mais je suis convaincu que les clients ont mis pour certains leur abonnement en sommeil, on a perdu de la clientèle, on le voit bien sur nos chiffres, tout le monde le voit, tout le monde le voit sur ces statistiques, mais ces clients, ils ne sont pas dégoûtés du fitness, ces clients, ils n'ont pas peur du fitness, ces clients ne voulaient juste pas être prélevés, ils ne voulaient juste pas qu'on leur prenne de l'argent parce que c'est difficile, ils sont peut-être au chômage partiel, etc. Ces clients-là, ils sont là. Ça veut dire qu'il faut déjà commencer à garder le lien avec eux et par le biais des outils de communication, on peut continuer à garder le lien avec eux, leur envoyer de l'information, etc. C'est grosso modo et c'est super intelligent, c'est ce que font Radical Fitness par ces conventions, sauf qu'eux gardent le lien avec vous pour essayer de vous donner des clés, pour vous donner des éléments qui vous permettent de continuer à avancer, de continuer à se dire que demain, il y aura quelque chose, il y aura un avenir. Ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Ça fait peur, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément très positives, mais ça ne va pas s'arrêter tout de suite et ça ne va pas s'arrêter aussi brutalement. On a des solutions à apporter, on a des choses à faire. Et derrière ça, le dernier aspect, c'est assez récent. Alors, c'est assez récent parce que quelque part, on parle d'objets connectés, de solutions connectées pour les clients. Il y a deux aspects, il faut voir la chose de deux façons différentes. La première façon de le voir, c'est les évidences. L'évidence, c'est quoi ? C'est l'application smartphone. Bon, on a une application smartphone dédiée qui s'appelle S5 3, on a sorti S5 3 Plus pendant l'été, plus, je vous expliquerai pourquoi et on va sortir S5 4 assez récemment, assez prochainement. S5 4, c'est un développement qui a duré pendant deux ans parce qu'il faut le savoir, les produits ne sont pas développés dans les dix minutes, c'est des produits qui prennent du temps à développer. On y passe beaucoup de temps, on teste pas mal de choses, il reste encore des choses. Une fois qu'on les sort, il y a encore des bugs, on le sait, nos clients nous le disent et on s'en excuse mais on ne peut pas tout tester, on ne peut pas tout vérifier parce qu'il y a des façons d'utiliser tel ou tel logiciel ou telle ou telle chose d'une certaine façon et nous, on a testé la façon logique j'allais dire de l'utiliser et de temps en temps, il y a des choses qui se produisent lorsqu'on enchaîne un certain nombre d'actions, ça produit un bug qui est bloquant ou pas et qu'on essaie de résoudre au plus vite. J'aime bien être clair, on n'est pas parfait, on est bien loin de là mais on essaie en tout cas de faire le meilleur accompagnement, le meilleur service possible. Donc, l'application mobile, je vous le disais, c'est la solution connectée la plus évidente, on est d'accord là-dessus, la borne interactive, c'est une solution connectée qui est évidente mais derrière ça, on est allé vers de la relation client avec un espace membre qui se décline sous la forme d'un site web ou de l'application mobile mais on est allé beaucoup plus loin. On a aussi des produits avec qui on est partenaire d'objets connectés qui vont permettre d'informatiser ou on va dire plutôt de rendre l'entraînement interactif digital. Parce que plein de gens utilisent le mot digital, plein, plein, plein. Oui, c'est digital, oui, on est digital, oui, machin, mais réellement, qu'est-ce que c'est le digital ? C'est une vraie question en fait. Il y en a qui disent ouais, moi je suis web donc je suis digital. Il y en a qui disent ouais, moi j'utilise une application donc je suis digital. Je ne suis pas forcément d'accord. Le digital, c'est le digital. L'application web, c'est l'application web. C'est deux choses qui sont un petit peu différentes. Et du coup, on a essayé de réconcilier en fait ces deux choses pour que les deux soient en relation. Le téléphone va permettre d'avoir par exemple un écran et cet écran va être connecté à un objet connecté, c'est son nom, qui va être positionné sur le matériel, par exemple la machine guidée et qui va permettre de suivre de façon digitale l'entraînement du client. Le client récupère son téléphone après l'entraînement. Il pose son téléphone sur la machine, il s'entraîne. Une fois qu'il a fini et récupère son téléphone, il va sur une autre machine. Donc vous voyez, l'aspect Covid, là c'est respecté parce que c'est mon propre téléphone que je promène. Je ne mets pas mes mains sur un écran, patati patata. C'est vraiment mon téléphone qui va servir d'interface. Et à partir de là, quand je récupère mon téléphone, à la fin, j'ai tout mon entraînement de ma session d'entraînement qui est dedans. Donc j'ai un retour d'information qui est encore une fois super intéressant. Et du coup, le club va pouvoir travailler sur de la communication, sur ce retour d'information, sur des statistiques, sur l'utilisation. On va savoir combien de temps ont été utilisées les machines, par qui, etc. Alors des données qui peuvent aujourd'hui paraître complètement inutiles, mais qui peuvent être très intéressantes de même. Par exemple, pour l'entretien de votre matériel. Si vous savez que telle ou telle machine a été utilisée beaucoup plus que les autres, il y a peut-être une solution à apporter pour que cette machine s'use moins vite et que les autres soient utilisées elles aussi. Peut-être que c'est l'emplacement de la machine, peut-être que c'est les programmes d'entraînement qui sont réalisés par les coachs qui orientent vers cette machine-là et pas vers une autre. Et à partir de là, ça vous permet aussi de gérer votre part. Vous avez vu qu'on parle de solution de gestion. On ne parle pas de logiciel CRM, ça n'a pas de sens. Si c'est juste un logiciel CRM, Excel fait très bien le travail. C'est vraiment une solution de gestion et chacune des petites briques de la solution va permettre d'améliorer l'activité demain, c'est aujourd'hui. Pourquoi ? Donc, tout simplement parce que AIDS, pendant cette période, on va dire, très, très compliquée, elle a essayé, la société a essayé d'accompagner au mieux ses clients, mais aussi le secteur. Parce qu'on est comme ça, on n'a pas limité nos conseils, on n'a pas limité nos interventions à nos clients, on a étendu à tous les secteurs. On est très présent, je vous le disais, au sein des réunions ministérielles ou interministérielles. On est également très présent auprès des syndicats je ne vais pas les citer, je ne cite pas, mais vous les connaissez, certains sont dans un syndicat, d'autres sont dans un autre. D'ailleurs, c'est assez rigolo, il faut qu'on soit solidaires, donc je pense aussi que les syndicats doivent l'être. Donc, c'est une petite remarque que je me fais de temps en temps. Je pense qu'ils devraient se consulter, les deux syndicats devraient aller dans la même direction. Je prends un peu un risque, mais je connais les deux syndicats et je suis bien avec eux, donc c'est juste pour leur dire, vous nous demandez d'être solidaires entre nous, entre patrons de clubs qui peuvent être des fois des concurrents, il faut que tout le monde le soit, donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille tous dans la même direction. C'est mon avis personnel là encore, ça n'engage que moi. J'ai rebondi sur cet aspect, on a essayé d'aider les clubs pendant cette fermeture au travers de certains concepts, de certaines idées, la communication, donc c'est super important, le client, il veut savoir ce qui se passe, il veut savoir ce qu'on fait, il veut savoir ce que vous faites pendant que vous êtes pour lui fermé. Pour nous, on sait très bien qu'on ne l'est pas. Par exemple, un très très bon exemple qui va vous parler, chez Hades, on a constaté un truc, mais je pense que Radical a dû constater la même chose. Chez Hades, on a constaté un truc, c'est que nos clients sont logiquement fermés, il y en a très très peu d'ouverts, il y en a certains qui ont fait le sport sur ordonnance, mais encore une fois, ils accueillent très peu de clients, il y en a très très peu qui sont en sport sur ordonnance. Nos clients sont fermés et paradoxalement, on a beaucoup de clients qui nous appellent et qui font des choses. Nous, on avait commencé par se dire qu'on va être fermés aussi, nos clients sont fermés, donc forcément, on n'a pas de rentrée, on ne prend pas d'argent, on ne vend rien ou très très peu. On a quelques logiciels qui sont encore en fonction où on héberge les logiciels, donc forcément, on prend l'hébergement, le paiement de cet hébergement, mais à part ça, on n'a pas grand-chose qui est rentré dans la société et je ne m'en plains pas, c'est normal, on est fermé, vous êtes fermé, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais par contre, on s'est aperçu qu'en fait, paradoxalement, beaucoup de gens ont appelé sur de nouvelles technologies ou sur de nouvelles solutions qu'on avait déjà depuis longtemps mais qu'ils n'utilisaient pas. Par exemple, les statistiques, la communication, le support technique, le report des prélèvements automatiques, des solutions de 2.0, donc pouvoir communiquer avec mes clients d'une meilleure façon. Et c'est ça, en fait, qu'on a apporté. C'est ça qu'on a essayé d'amener et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant cette fermeture. Donc, je vous le disais, des solutions concrètes aujourd'hui pour vous, nos clients ou pour le secteur, il faut que vous vous rapprochiez de votre système de contrôle d'accès ou de gestion, même si ce n'est pas nous et que vous commenciez à dire, OK, nous maintenant, on veut absolument avoir un outil qui nous permet de communiquer de façon efficace, on veut avoir un outil où il y a un support qui va nous permettre d'avancer, reporter nos prélèvements automatiques, ne pas les reporter, les faire en fonction de ce qu'on a décidé. Il y a des gens qui ont continué à prélever de façon solidaire, il y a des gens qui ont continué à faire des choses. Donc, voilà, on n'empêche rien, on n'a pas d'avis d'ailleurs sur la façon de gérer cette situation, on peut juste donner un avis sur nous, comment, enfin moi, je peux donner un avis sur comment j'ai géré cette situation, mais c'est tout. Aix n'a pas vocation à donner son avis sur telle ou telle solution, toutes les solutions sont bonnes tant qu'on fait quelque chose, à mon avis. Enfin, toutes, peut-être pas toutes, mais la plupart, on va dire. Donc, ensuite, au niveau des solutions de l'avenir, on a conçu aussi la détection faciale. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Tout ce que je vous parle, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est des choses qui existent, que certains établissements utilisent déjà aujourd'hui. La détection faciale, je précise bien, elle ne concerne pas le contrôle d'accès extérieur, c'est-à-dire que quelqu'un qui va se présenter dans l'établissement, il ne sera pas détecté par la reconnaissance faciale parce que c'est, d'abord, c'est illégal, tout simplement, tout ce qui est biométrique est illégal, donc on n'a pas le droit de le faire. Par contre, on l'utilise de façon différente. Comment ça marche ? On essaye de faire du paiement ou de la consommation à l'acte et on essaye d'éviter que les personnes aient besoin de toucher, d'utiliser. Voilà. Quand je vais aller vers une machine à boisson, on peut me dire que la machine, elle a été désinfectée pour acheter une boisson, mais honnêtement, je n'en sais rien. Peut-être que la personne juste avant moi qui a acheté une boisson, elle a le Covid et peut-être qu'elle a touché la machine. Dans tous les cas, c'était un produit qu'on avait, qu'on utilisait déjà pour certaines activités et qu'on a démocratisé, c'est-à-dire comment ça fonctionne ? Je rentre avec mon contrôle d'accès, je passe mon badge, une photo est prise par une caméra spécifique qui prend des photos haute vitesse. Cette photo, elle est enregistrée et elle sera en reconnaissance faciale. Il n'y a pas de contrôle d'accès, je ne suis pas repéré par le système via ma photo, mais cette photo, elle va permettre de m'identifier à l'intérieur de l'établissement une activité particulière, l'accès au sauna par exemple. Je n'ai pas besoin de tripoter quoi que ce soit, je me présente devant la porte, il y a une photo, si j'ai l'abonnement, si j'ai payé, si je suis dans les horaires, je peux rentrer dans le sauna. Si je n'ai pas payé, si je ne suis pas réservé, si je ne suis pas dans les horaires, je ne peux pas rentrer. On a fait la même chose au bout de 40 minutes, je sors, je suis facturé du cours de bike que je viens de faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai été repéré à l'entrée et que le système a dit ok, cette personne, elle n'a pas l'abonnement, elle doit payer son cours. Et si j'ai l'abonnement, évidemment, on décompte mon abonnement et à ce moment-là, on ne me facture rien. L'intérêt du système, c'est vraiment d'essayer de faire du 100% sans contact. Alors on dit, la carte, c'est sans contact, le téléphone, on fait du Bluetooth en Italie, on a ouvert le marché italien il y a quelques mois maintenant, on n'a que des clients en Bluetooth. C'est-à-dire qu'on se refuse de vendre des cartes RFID là-bas parce qu'on veut être différenciant, parce qu'on ne veut être pas comme nos concurrents, parce que c'est un marché sur lequel on se présente. Donc, on a pris la décision de ne vendre que des systèmes Bluetooth. C'est-à-dire, comment ça fonctionne ? Soit je rentre avec une montre connectée, soit je rentre avec mon téléphone portable. Et à ce moment-là, ça active le Bluetooth, il n'y a pas de RFID, il n'y a pas de typologie portable, je n'utilise pas un iPhone, un machin, un truc, on s'en fiche, tant que j'ai un portable qui a le Bluetooth. À partir de là, on a un système low energy qui ne consomme pas la batterie du téléphone, mais à chaque fois que je vais me présenter auprès d'un lecteur, le lecteur va être capable de me lire en Bluetooth. On a travaillé aussi sur du QR code, il y a le QR code sur le téléphone, dynamique, je précise bien pour éviter les triches. Je présente mon téléphone sur le lecteur comme quand je prends un train, comme quand je prends un avion, je présente mon téléphone, je suis repéré, j'ai payé ma prestation, je rentre ou je ne rentre pas. Ça marche aussi pour tout ce qui est CE, dématérialisation. Ça veut dire que je vais pouvoir recevoir ma contremarque de mon CE avec un QR code, je vais me présenter dans l'établissement, on va flasher mon QR code. Donc, vous voyez, j'essaie d'éviter, on essaie d'éviter, pardon, ce n'est pas moi, c'est la société, essaie d'éviter tout ce qui serait échange, contact, tout ce qui serait susceptible de nécessiter après derrière des nettoyages fréquents. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut nettoyer. D'ailleurs, on est partenaire avec des gens qui font des légètes nettoyantes superbes, machines, trop bien, parce qu'il y a des produits qui sont arrivés et qui sont spécialisés pour nos métiers. Là aussi, c'est pareil, nous aussi, on a sourcé pour nos propres clubs, mais aussi pour nos clients quand ils nous posent des questions, c'est bien de pouvoir leur dire vous pouvez vous orienter vers tel ou tel fabricant qui va pouvoir vous donner tel ou tel produit. Donc, voilà. Encore une fois, ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver des solutions, même si elles n'étaient pas évidentes en termes de contrôle d'accès. Je suis désolé, je m'interromps un peu de temps en temps parce qu'il y a des gens qui continuent à arriver. Donc, je leur autorise l'entrée dans le chat. Donc, voilà. Donc, la reconnaissance faciale, c'est une des solutions. Comme je disais, aujourd'hui, demain, c'est déjà aujourd'hui. C'est une des solutions d'avenir, à mon avis. Alors, attention, on va respecter tout à fait la légalité. Après, il y a des gens qui ont carrément fait la demande auprès de la CNE. J'ai cette solution. Elle fonctionne déjà à l'intérieur de mon établissement et le modèle biométrique est détruit au moment où la personne s'en va. Donc, on n'a aucune trace du modèle, on n'a aucune traçabilité, on ne repère pas la personne par rapport à la biométrie. Simplement, on utilise du paiement à l'acte dans l'établissement, ce qui, ça, est légal. On n'a pas le droit de l'utiliser de l'extérieur vers l'intérieur, mais une fois que c'est à l'intérieur, on a le droit de l'utiliser à l'intérieur. Donc, on utilise tout simplement cette technologie et nous, on aurait aimé l'étendre à l'extérieur. Est-ce que vous autorisez ou est-ce que vous n'autorisez pas ? Alors, pour l'instant, on n'a pas eu encore de personnes qui ont eu l'autorisation, mais à chaque fois, régulièrement, des gens font la demande pour essayer d'obtenir. Peut-être qu'à partir du moment où il y aura beaucoup, beaucoup de demandes ou peut-être à partir du moment où la COVID aura fait son œuvre, peut-être que ce sera plus facilement autorisé par les instances. Petit détail, le même système permet aussi de repérer une personne qui porte un masque. Donc, on a vraiment poussé. La personne, même si elle porte un masque, on est capable de l'identifier. Donc, on peut identifier une personne, même si elle porte un masque, et en même temps, on peut aussi, la caméra fait la même chose, elle peut prendre la température. Et ensuite, on a un modèle prédictif, c'est-à-dire qu'on a un modèle, c'est une sorte d'IA, elle permet aussi de s'assurer que c'est bien une personne qui est en face de la caméra. C'est-à-dire qu'il y a un modèle de calcul de profondeur de champ qui fait que si je me présente avec une photo devant la caméra, je ne peux pas rentrer parce que la photo, c'est à plat, la photo n'a pas de profil, elle n'a pas de profondeur de champ, elle n'est pas en 3D en fait. Et on a un système de caméra qui identifie le fait que c'est bien une personne physique présente devant le système de contrôle d'accès. Voilà. Un petit peu plus technique, mais ça ne fait pas de mal de temps en temps, un petit peu plus technique. Ensuite, ouvrez la porte à des nouvelles sources de revenus. Comment ? La vente en ligne. Alors, j'enfonce une porte ouverte. Je sais que la majorité d'entre vous, soit l'a déjà fait, soit y a pensé, soit voilà. Non. Ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, la vente en ligne, c'est disponible. Ça fonctionne. Il y a des clients parisiens, par exemple, qui font 33% de leur vente avec la vente en ligne, qui la faisaient déjà avant le Covid, qui la font encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut faire de la location en ligne, on peut faire de la vente de produits en ligne et ensuite, la personne, elle achète avec son téléphone et ensuite, elle va consommer le produit. Alors, ce qui a boosté la vente en ligne, je vais être super franc, c'est les piscines. Je vous l'ai dit, c'est 2400 et quelques clubs de remise en forme, mais c'est aussi 500 piscines municipales. C'est énorme, c'est immense. Il faut du contrôle d'accès de partout pour éviter que les gens puissent accéder au bassin en passant par des portes détournées. Et du coup, on a beaucoup travaillé là-dessus, mais on a dû aussi beaucoup travailler sur l'acquisition de clients. Le fait qu'à l'accueil d'une piscine, on ne peut pas se permettre d'avoir trop de gens qui font la queue pour venir acheter une séance de natation parce que ça se vend beaucoup à la séance. On a l'impression qu'ils sont comme nous habitués à l'abonnement, mais la piscine municipale, la collectivité, travaille pour un usager, non pas pour un client, mais pour un usager. Et à partir de là, on sait que vendre un abonnement à un usager, c'est compliqué. Donc, comme c'est compliqué, ils préfèrent vendre des carnets de séances ou tout simplement des séances à l'unité. Et là, vous avez beaucoup de flux. Vous imaginez bien quand on a 10 000 personnes par jour qui viennent nager, on a 10 000 possibilités de vente d'une séance. Donc, on a travaillé beaucoup sur la vente en ligne. Donc, c'est des éléments qui marchent très, très bien. Et ça peut créer des produits additionnels. Par exemple, aujourd'hui, il y a pas mal de centres de remise en forme qui ont loué leur kit d'entraînement sportif de cours collectif et qui font des cours en visio à la maison. Donc, on loue le kit. Ça peut être un trampoline si vous avez des cours de radical de U-Bank. Ça peut être un sac de frappe ou un sac de boxe. Ça peut être des gants. Ça peut être des vélos pour le bike. Ça peut être tout ça. On peut louer à nos clients un certain nombre de choses. Ils les récupèrent. Ils les emmènent chez eux ou alors on leur fait payer la livraison qui est effectuée généralement par l'équipe. Et à partir de là, on peut continuer à avoir une activité auprès d'eux. Alors évidemment, c'est restrictif parce qu'on n'a pas 200 ou 300 ou 500 vélos alors qu'on avait peut-être 800 ou 1000 ou 2000 clients. Mais ça permet de garder le lien. Ça permet de garder le contact avec un certain nombre de clients. Ça permet d'alimenter les réseaux sociaux aussi en disant nous, on continue à faire des cours collectifs. On continue à faire des événements. On continue à faire des choses. Simplement, au lieu de venir les faire chez nous, dans l'établissement, vous les faites chez vous mais en collaboration, en contact avec les autres. C'est important de regarder aujourd'hui. On est en train de se parler. Enfin, c'est surtout moi qui parle. Je suis désolé. Mais je suis en train de vous parler et il y a un contact, il y a un lien, il y a de l'information qui circule. Et donc, vous vous dites ce métier, il n'est pas à l'arrêt. Il y a des fournisseurs, il y a des gens qui continuent à travailler, il y a des gens qui continuent à essayer de trouver des solutions, il y a des gens qui continuent à essayer de nous accompagner. Et c'est ça qui est important. Ensuite, vous voyez que ce métier n'est pas à l'arrêt parce que vous n'êtes pas les seuls à participer à cette réunion. Il y a 40, 50, 60, 100 personnes qui participent aussi à cette réunion. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens comme vous qui sont intéressés par l'avenir, qui se disent mais qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va le faire et qui va nous aider à le faire ? Tout simplement. Et vos clients, c'est la même chose. La communication auprès d'eux, elle est importante parce qu'ils se demandent ce que vous faites. Ils ont fait deux sports depuis un petit moment. Ils sont assis dans le canapé. Ils voient une petite pub à la télé. Oui, tu peux être ton propre coach. Et là, paf, ils pensent à vous. Ils se disent que ça réouvre parce que moi, j'aimais bien y aller là-bas. Et donc, voilà. Même si l'établissement est fermé, même si l'établissement n'accueille pas du public aujourd'hui, vous avez des solutions qui vous permettront de pallier à ça. Donc, je le disais, restez connectés. Restez connectés, c'est évident. Notre application mobile, elle va garder une proximité avec le client. Je ne vous referai pas le global de ce que je vous ai déjà dit, mais vous avez compris. Le planning, la communication, les réseaux sociaux, etc. qui sont inclus dans l'application. La réservation en ligne, c'est une autre forme aussi de connexion. Par exemple, si vous faites des cours en visio ou de la VOD avec le système qu'on a conçu, par exemple, avec Radical, vous avez la possibilité de réserver votre cours. Ce qui vous permet d'obtenir en retour de réponse le lien pour le cours et ce qui vous permet de cliquer sur ce lien pour pouvoir assister au cours. Ça veut dire que c'est vraiment sécurisé. La personne qui a payé, la personne qui a réservé son cours, elle va avoir le lien pour assister à la réunion. Ensuite, elle sera acceptée ou pas parce qu'on aura son mail qui nous permettra de dire oui, elle peut accéder au cours ou pas. Comme aujourd'hui, le fait Radical pour cette formation qu'on fait ensemble via Zoom. Vous avez aussi l'automatisation du business. Là, c'est un petit peu différent. Ça, c'est plus pour la reprise. Qu'est-ce qu'on va faire à la reprise ? En fait, on a des bandes de vente. Ça marche très bien dans les piscines. Vous aurez compris pourquoi. Beaucoup de passages, beaucoup de clients à l'unité, beaucoup de clients à la séance. Ces bornes, la particularité, c'est qu'elles distribuent la carte. Elles peuvent distribuer des coupons RFID ou des coupons code barre qui permettent de rentrer sans accéder via l'accueil au centre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que l'hôtesse d'accueil soit en contact direct avec le client et vende quelque chose ou l'hôte d'accueil. Ce n'est pas misogyne. Les garçons, les filles peuvent très bien faire ce boulot. Les bornes de vente, elles vont faire ça. Et ensuite, je le disais depuis le début, l'aspect digital avec les cours Radical Fitness intégré dans notre application. Alors, comment ça fonctionne ? Et je finirai là-dessus. C'est très, très simple. Vous avez votre application smartphone. C'est la vôtre. C'est celle de votre club. Cette application smartphone, elle regroupe tout ce qu'on s'est dit avant. C'est-à-dire, il y a un petit magasin, il va y avoir de la réservation en ligne. Je verrai l'abonnement que j'ai choisi. Je verrai le nombre de séances qui me restent. Je verrai ce que j'ai dépensé parce que je suis le client. Le coach sportif, ça va un petit peu plus loin. Il va voir les entraînements sportifs qu'il a prévus pour tel ou tel client, la façon dont le client l'a utilisé, le retour de travail sur cette action. Et ensuite, il va avoir aussi des informations biométriques. Par exemple, on est partenaire avec InBody, donc il va avoir le relevé de ces dernières mesures de balance qu'il va pouvoir faire également dans un centre agréé. Même si c'est COVID, même si c'est fermé, il va pouvoir continuer à se peser et à se tester. Et pour finir, il va falloir qu'il accède au contenu. Et pour accéder au contenu, il y a une petite rubrique qui s'appelle VOD, vidéo à la demande. Vidéo en demande, on l'a mis en anglais. On aurait pu mettre VAD, c'est vidéo à la demande, mais on a mis VOD. Et donc, cette VOD, en fait, vous le voyez un petit peu sur le côté, il y a une présentation là. On reconnaît les logos radicals avec les différentes typologies de cours et on va pouvoir sélectionner un cours. Et là encore, c'est relié à l'application. C'est-à-dire que pour pouvoir le faire, il aura fallu payer. Si je n'ai pas payé, si je n'ai pas payé mon abonnement ou si je n'ai pas la fonctionnalité VOD sur mon abonnement, je ne vais pas pouvoir accéder à ce cours collectif et je ne pourrai pas le diffuser sur ma télé. La particularité, c'est que le téléphone, il peut Chromecaster. Chromecaster, c'est quoi ? Ou il peut, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je crois que c'est l'Apple TV, il peut balancer la vidéo vers l'Apple TV ou vers une clé Chromecast qui coûte 30 euros. Et à partir de là, la personne, elle le voit sur sa télévision, elle ne le voit pas sur son téléphone. Donc vraiment, et c'est très, très, très facile. C'est vraiment hyper facile. Donc ça veut dire que si on a une jolie télé à la maison, on peut faire le cours collectif radical sur la télévision dans le salon et on n'est pas obligé de mettre son petit téléphone posé sur la table et de suivre le cours devant le téléphone en s'approchant de l'écran. Voilà. Écoutez, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Il ne faut pas mettre un euro parce que tout le monde le sait, je parle trop, mais voilà, on est là, on est dispo, on essaye de vous accompagner, de vous aider. Si vous avez des questions, vous avez sur cette page les éléments. Bien entendu, vous pouvez aussi vous rapprocher de l'équipe de Stéphane pour obtenir nos coordonnées si vous avez des questions. Pour ceux qui sont clients chez nous, il n'y a pas de souci, vous avez déjà tous les liens pour communiquer avec nous. Donc, n'hésitez pas. Les équipes sont en chômage partiel, mais elles travaillent peut-être même plus que jamais parce que, comme je vous le disais, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos clients qui se posent des questions et qui ont besoin de réponses. Donc, on essaye de les accompagner au mieux pendant cette situation compliquée pour tous. Voilà. Demain, c'est aujourd'hui. Et ne vous inquiétez pas, demain, on sera là comme aujourd'hui pour vous accompagner. Super. Merci Manu pour cette intervention. Donc, c'est vrai que c'est une intervention relativement technique, mais c'est toujours intéressant. C'est même très intéressant parce qu'effectivement, on sent que AIDS a toujours un temps d'avance. n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, ouvrez votre micro. Ça peut être des questions d'ordre technique. Ça peut être aussi sur la vision qu'a Manu sur notre futur puisque de sa grande expérience, je pense que tu as une idée derrière la tête de comment tu vois la projection. On est à la fois pessimiste parce qu'effectivement, aujourd'hui, on va rentrer dans le dur et il va falloir tenir, mais très optimiste sur le phénomène rebond. mais pendant ce temps-là, je ne sais pas quel est ton point de vue. Est-ce que ça peut intéresser les gens qui sont derrière ce webinaire ? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Manu, sur comment tu cites un sixième ou septième ? On aimerait bien tous avoir un sixième, septième sens parce qu'on est tous soucieux, on est tous inquiets et en même temps, à la fois, partager entre un rebond. Moi, je crois au rebond. Je crois vraiment au rebond. Maintenant, quand ? Je ne sais pas. Si tu peux nous partager un petit peu sans nous faire rêver. Je ne vais pas vous faire rêver parce que ce n'est pas quelque chose que je sais faire. Je n'aime pas ça, en fait. Non, il y a trois grandes hypothèses. Honnêtement, il y a vraiment trois grandes hypothèses. Il y en a des plus bénéfiques, moins bénéfiques en fonction de sa propre situation. Mais si on veut être clair et précis, il y a trois possibilités et il n'y en a pas 50 000 de plus. La première possibilité, c'est une réouverture au mois d'avril. Pour certains, c'est souhaitable parce qu'ils se disent je ne tiendrai pas jusqu'au mois d'avril. Mais très honnêtement, si ces gens sont dans cette situation aujourd'hui, je ne suis pas certain que le mois d'avril sera mieux. C'est mon avis perso et c'est ce qu'on voit dans les modèles prédictifs qu'on a. Comme tu l'as dit, on est en contact avec énormément de monde. Je discute avec beaucoup de patrons, dont certains qui sont là, avec qui j'ai déjà discuté de qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire et qu'est-ce qui va se passer. Je ne suis pas de vin comme toi, Stéphane. On n'est pas de vin. Maintenant, on peut se préparer au mieux. Se préparer au mieux, c'est quoi ? C'est qu'on attend avec impatience les aides et très honnêtement, j'espère qu'on aura ces aides assez rapidement. D'après ce que j'ai compris, le conseil d'État les a votés hier, on va avoir les décrets assez rapidement. Ça, on me le dit depuis trois semaines. Donc, tous les jours, on me dit, parce que je vous dis, je fais des réunions très régulièrement avec le ministère des Sports et avec d'autres entités. Et on nous dit, oui, oui, mais ça y est, les aides, elles sont là, les aides, elles ont été votées, vous allez avoir les décrets. Bon, il faut être franc, on a eu la tranche janvier du fonds de solidarité, on l'a eu hier, ou avant-hier, donc voilà, pour janvier. Et on est le 28 février. Donc, leurs décrets, leurs aides, je pense qu'il faut s'accrocher encore et arriver à tenir. Parce que c'est vrai que si quelque part, on a 90% de nos charges fixes qui sont tenues, honnêtement, si le club allait bien avant, il doit être en difficulté aujourd'hui, mais avec les charges fixes, ça va permettre de tenir. Ça devrait permettre de tenir pour la plupart. Donc, je dis, aujourd'hui, il y a trois idées productives. La première, c'est une réouverture en avril. Personnellement, je trouve que c'est un peu tôt. Alors, je sais que certains vont dire, mais Manu, il est fou, il faut qu'on réouvre. Moi, je veux. Moi, j'ai risqué à l'arrêt aussi, je veux réouvrir, qu'on soit très clair. J'ai mes clubs qui sont fermés aussi, je veux réouvrir. Mais je me dis, qu'est-ce qui est le mieux pour moi et qu'est-ce qui est le mieux pour mes clients aussi ? Le fait de réouvrir très tôt avec très peu de vaccinés, avec une circulation qui va être limitée, avec est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que je vais récupérer 20% de ma clientèle, 30% de ceux qui sont partis, 50% de ceux qui sont partis, 100% ? Je ne sais pas. Et je ne sais pas à quelle vitesse non plus. Donc, je me dis, avril, pour moi, s'il n'y a pas de communication du gouvernement et s'il n'y a pas une continuité dans les aides, le fait de réouvrir, ça peut être catastrophique pour certains parce que les aides s'arrêtent, il n'y a pas de communication du gouvernement sur le fait de retourner dans les salles de sport, ça y est, c'est secure, vous ne risquez rien, c'est dangereux. Deuxième prédiction, juin. Troisième prédiction, septembre, pour les moins optimistes. Septembre, moi, personnellement, je ne pense pas. D'abord, c'est très, très loin et ça ne sera pas possible parce que même avec les aides, il y a beaucoup de gens qui ne tiendront pas et c'est mon avis perso parce que tenir six mois sans réseau, ça peut aller, sans rentrer, ça peut aller. Tenir huit mois, on peut encore, on peut faire des empreintes, des PGE, des machins, mais à la fin, il faut bien se dire qu'il faut aussi calculer sur le futur. Est-ce que je tiendrai une fois qu'on va réouvrir ? Est-ce que le fait de devoir rembourser tout ce que j'ai emprunté, je vais y arriver ? Ça doit faire partie aussi des préoccupations d'un patron d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas cette visibilité très claire. Juin, pour moi, ce serait la meilleure période. D'abord, ce ne serait pas trop tôt. Il y aurait de la communication auprès des gens. On aurait le temps de communiquer sur une belle rouverture propre, etc. Et on l'a déjà vécu. Si vous regardez bien, on a été fermé en mars, on a été ouvert en juin, septembre a été plutôt bon. Moi, quand j'ai discuté avec la quasi-majorité de nos clients, ils m'ont dit qu'on a fait un bon mois de septembre. On n'a pas fait un excellent mois de septembre, on n'a pas fait un mois de septembre de tous les records, mais au vu de la situation, au vu de la crise, on a fait un bon mois de septembre. Et on a tenu des engagements, on a tenu des chiffres. Je me dis, on a fait un bon mois de septembre parce qu'on a eu le temps de se préparer avec une réouverture en juin et un retour progressif de nos clients dans les établissements. Parce qu'on avait déjà perdu des gens au mois de mars, on a su les récupérer pour la plupart, on a su les récupérer jusqu'au mois de septembre. Coup dur, on est refermé. C'est horrible. Honnêtement, je l'ai vécu comme vous, c'est catastrophique. Pour Hates, évidemment, c'est dur, même si la société avait d'autres gens à sens. Je vous l'ai dit, les piscines nous ont permis de tenir parce qu'elles, elles sont ouvertes pour l'apprentissage à la natation pour les enfants. Les piscines restent ouvertes. On a une partie de nos clients qui a su rester ouvert et qui a permis de tenir au niveau de Hates. Par contre, au niveau de mes clubs, je suis comme vous, ils sont fermés. Je n'ai aucune activité. J'ai loué quelques vélos, j'ai continué à entretenir la relation. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai fait. J'ai même mis les cours en VOD radical fitness dans mes établissements. Donc voilà, ça, on l'a fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a trois modèles prédictifs et ce que je vous conseille, c'est d'être prêt pour chacun des trois. C'est-à-dire que si ça rouvre en avril, on fera parce qu'on n'aura pas le choix, il faudra faire. Et tant pis, peut-être qu'il vaut mieux que ça rouvre en avril, que ce soit dur, mais qu'on rouvre. Si on ouvre en juin, pour moi, c'est la solution la plus facile, la plus efficace, la moins compliquée pour nos clients parce que c'est à eux que je pense. Il faut qu'ils reviennent chez nous. C'est bien, on rouvre, mais si on rouvre avec 100% de charges et avec les loyers à payer et tout le reste et qu'on a 50% de pertes vis-à-vis de notre clientèle, c'est à peu près la moyenne nationale. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on tient avec 50% de nos clients en prélèvement ? Est-ce qu'on ne tient pas ? Comment on paye nos employés, etc. Donc, il y a ces questions à se poser aujourd'hui. Prévoir des plans, se dire est-ce que j'ai la possibilité de faire de la DLP, par exemple ? Vous savez, c'est cet accompagnement qu'on a eu grâce à l'accord de branche. Moi, j'ai commencé à travailler dans cette direction avec mes employés. J'ai commencé à leur en parler, j'ai commencé à leur expliquer qu'il y aurait une reprise peut-être progressive en fonction de la date de reprise et que certaines personnes resteraient quelque part au chômage partiel. Par contre, vous avez un très bon levier, c'est qu'en fait, pour obtenir ces aides à DLP, vous êtes obligés de garantir que vous ne ferez pas de licenciement économique sur une période, évidemment. Donc, ça veut dire que vis-à-vis de mes employés, je me suis projeté. Je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, je cherche des solutions pour ne pas vous licencier. Je cherche des solutions et ce sera commun, il faudra qu'on travaille ensemble sur ces solutions. Je sais qu'on va vous demander un effort, de continuer cet effort parce que vous êtes déjà en chômage partiel et donc vous attendez une reprise. Nous, de notre côté, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on va s'engager à ne pas vous licencier, mais en contrepartie, vous allez devoir encore un petit peu être au chômage partiel et encore un petit peu subir en termes financiers parce qu'évidemment, on le sait, pour eux, c'est lourd aussi, ne pas être payé 100% de son salaire, ce n'est jamais dit, ce n'est jamais facile. C'est une forme de continuité. Donc, ce que je dis moi aujourd'hui, commencez à regarder ce dont vous… Bien sûr, bien sûr, Laurent. C'est gentil, merci. Pour revenir sur ton produit spécifiquement, est-ce que l'application dont tu parles tout à l'heure, c'est la X-Fig 3 ou non ? Alors, la X-Fig 3, elle vient d'avoir un nouveau design, c'est X-Fig 3+, et on sort X-Fig 4 à la fin du mois. Donc, fin du mois de mars, on a X-Fig 4. Si tu veux la tester, Laurent, tu as la… Oui ? Excuse-moi. Aujourd'hui… Si tu veux tester la X-Fig 4… Aujourd'hui, la X-Fig plus, elle fonctionne ou pas ? Parce que moi, je suis en train de changer le produit et je suis justement en contact avec tes gars et a priori, ils ont l'air de dire qu'il faut avoir les deux, la X-Fig 3 plus la X-Fig plus du Bluetooth pour que les gens entrent avec leur téléphone. Non, non. La X-Fig 3 plus, la seule différence avec la X-Fig 3, la X-Fig 3 plus, c'est qu'elle a la fonctionnalité Bluetooth. Donc, si tu as la X-Fig 3 plus, tu n'as pas besoin d'avoir la X-Fig 3. Ce qu'ils ont voulu t'expliquer, c'est que c'était la base commune de la X-Fig 3. Donc, tu vas avoir en fait, côté logiciel physique, tu vas avoir le 3 parce qu'il n'y a pas de 3 plus, il n'y a que le 3 puisqu'il n'y a pas de Bluetooth dans le logiciel physique. C'est logique. Donc, tu as la 3 dans ton logiciel physique et l'application, ce sera la 3 plus. Mais de toute façon, Laurent, tu devrais leur demander, moi, si j'étais à ta place, j'attendrai encore une quinzaine, une vingtaine de jours et tu devrais leur demander dès aujourd'hui, tu demandes à Fabio, tu sais très bien qu'il le fera pour des clients comme toi, un des clients dont je vous parlais qui est là depuis la nuit des temps, tu demandes à Fabio et il va te donner une APK pour que tu puisses commencer à tester la X-Fig 4. Mais la X-Fig 4, en fait, elle a été conçue, elle est actuellement en test chez Paris Country Club à Paris. Tu sais, c'est un gros, gros établissement avec beaucoup de membres et donc, eux utilisent déjà la 4. Et encore une question ? Oui, bien sûr. Je te coupe parce que tu parles beaucoup. Oui, oui, ça reste dans le rang. Est-ce qu'elle existe en marque blanche ? On peut la faire. On peut te la faire sans problème. Aujourd'hui, toutes les applications 3, 3 plus et 4, elles sont possibles en marque blanche. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va… Par contre, c'est nous qui allons designer le manager. C'est-à-dire que tu vas nous donner tes visuels, on va les intégrer et à partir de là, on va nous déclarer sur les sites. On va la mettre sur le store Apple et on va la mettre sur le store Android. Attention, Android, c'est quasiment immédiat. Il faut compter une petite semaine. Apple, il faut compter trois bonnes semaines avant qu'elle sorte. Donc, si tu veux une sortie commune pour tes deux typologies de clients, il ne faut pas annoncer tout de suite que tu vas mettre une application en route parce que si tu le fais, tu vas te retrouver à des clients iPhone qui vont venir se plaindre à l'accueil parce qu'eux, ils devront attendre trois semaines. Donc, il vaut mieux ne pas l'annoncer et au bout des trois semaines quand tu as les deux sur les deux stores, annoncer la sortie. Ok, merci. Mais de rien, Laurent. Des petites questions aussi sur la VOD, est-ce qu'on peut intégrer nos cours à nous ? Alors, à l'heure actuelle, vous avez la possibilité de n'intégrer que les cours à l'ICAL ou les cours à X. Vous n'avez pas la possibilité d'intégrer votre propre cours. Je pense que ce que tu veux dire, c'est le prochain produit, le produit qu'on est en train de tester. Le prochain produit, c'est quoi ? C'est du streaming live. Le streaming live, c'est en fait tes cours à toi. Alors, pourquoi tu ne peux pas intégrer tes propres cours ? Tout simplement parce qu'en fait, nous, on héberge. Donc, ça voudrait dire qu'on doit héberger pour toute la France vos propres cours. Ça voudrait dire qu'on aurait un site d'hébergement qui serait monumental. Aujourd'hui, cette VOD, elle a un coût au départ pour nous, pour Radical. C'est l'hébergement de nos films et la fluidité de ces films. Ah, Fabio, il fait des petits signes. Vas-y, Fabio. Je ne sais pas si je peux parler. En fait, on n'hébergera pas non plus les cours de nos clients pour la bonne et simple raison que nous sommes, nous, responsables du contenu qu'on diffuse. Donc, on pourrait imaginer que n'importe qui pourrait se mettre à diffuser n'importe quoi, du porno, des choses comme ça. On serait, responsables à votre place et ça, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, on va pouvoir faire du live parce que c'est un stream permanent avec un flux direct mais tout ce qui va être gestion de vos vidéos à vous, si on n'est pas capable de les maîtriser, c'est trop compliqué et trop dangereux pour une autre société comme la nôtre. Voilà, je rends la main. Je crois que Patrick a levé la main, il doit avoir une question. Peut-être s'il peut activer son micro, Patrick, Patrick Perret. Non, non, il a juste levé la main. Bon, OK. Du coup, pas d'autres questions ? N'hésitez pas. Franck, quelque chose à dire dans ton beau fauteuil ? Franck, c'est notre responsable grand comte et c'est aussi le directeur adjoint de l'Aqua Boulevard à Paris. Non, je bois les paroles de Manu, je n'ai pas de questions, je pense qu'il a été très clair. J'aime bien sa vision, je pense que je suis aussi motivé pour le mois de jour 1 pour une réouverture, je le sens bien, mais les trois scénarios restent en cours et on est tous suspendus sur les décisions gouvernementales. Courage à tous et merci à Manu. Merci, Franck. Des petites questions qui traînent sur le fil de la messagerie, il y a Sonia, Sonia, tu es toujours présente, il manque les tarifs à votre prestation. Je pense que, Sonia, si tu veux avoir les tarifs, je pense que il faut contacter. Alors, Sonia, c'est une bonne question, Sonia. Sonia, on a notre magnifique et flamboyant directeur général qui est Fabio Silva qui est présent à ce webinaire et à la fin de ma présentation, j'ai envoyé les coordonnées sur l'écran mais ce que tu fais, Sonia, c'est que comme tu es en contact avec Radical, demande-leur, ils vont te donner les coordonnées de Fabio et tu auras la possibilité de le contacter directement et à ce moment-là, en fait, c'est personnalisé, ça va dépendre des produits dont tu as besoin et des choses que tu veux mettre en avant dans ton établissement. On a des packs, on a différents packs, ça commence autour de 65 euros par mois et ça finit à 300 et quelques euros par mois en fonction de ce que tu veux faire, si on héberge tes données, si tu as la VOD, si tu ne l'as pas, si tu as le planning et ça va être évolutif en fonction de ton activité et de la taille de ton établissement. Voilà. Grosso modo, alors je vais peut-être me faire gronder par Fabio mais ça démarre autour de 300, 350 euros par mois. Les 350 euros, évidemment, sont tout à fait justifiés et tu verras, 65 euros, c'est le logiciel de base avec quelques éléments qui permettent de gérer un petit établissement de type studio et ensuite, plus on monte dans le besoin et plus on a une offre qui va s'étoffer. Voilà. Super. Écoute, Sonia, n'hésite pas à rentrer en contact avec Sophia, pardon. N'hésite pas à rentrer en contact. Ah, c'est Sophia. Pardon, Sophia. Bon, dans tous les cas, vous aurez les cordes abonnés par le biais de Stéphane. Je détenais à tous vous remercier d'avoir assisté à tout ça. J'espère ne pas avoir été trop barbant et trop long. Si certains veulent avoir de l'information, je pense à des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler. Vous avez mon numéro, vous savez que je vous rappelle, il n'y a pas de sujet. Laurent, si tu as des questions à nouveau sur l'application ou sa mise en œuvre, tu peux voir directement avec moi ou avec Fabio et tu auras toutes les réponses dont tu as besoin. Christian aussi, tu as l'habitude de me poser des questions. Sonia aussi, donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et avec plaisir, on y répondra. Même si ce sont des questions, comme le disait tout à l'heure Stéphane, sur qu'est-ce qui va se passer demain, on a quand même quelques infos et si on peut, on les partagera avec vous. On est comme ça, nous, il n'y a pas de soucis. D'ailleurs, pour que vous le sachiez, on les partage également avec nos concurrents. J'ai toujours été hyper clair là-dessus. On travaille pas en partenariat, évidemment, mais on a quelques clients communs avec nos concurrents parce qu'on fait des produits que nos concurrents ne font pas et peut-être que nos concurrents font des produits qu'on ne fait pas. Donc, on est très ouvert à ça et on n'est pas du tout en guerre avec qui que ce soit, nous, personnellement. Voilà. Ok, écoute, merci à toi pour ton intervention. C'était super. On a encore appris pas mal de choses. donc, mille merci à toi, Emmanuel. Et puis, Fabio aussi, super. Je sais que tu étais là en train de nous écouter. Merci de ta présence. Je vous souhaite, si vous avez, est-ce que vous avez, est-ce que parmi vous, vous avez encore quelques questions avant de clôturer ce webinaire ou pas du tout ? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une dernière question qui est plutôt d'ordre très, très général pour parler de la relance. Donc, je suis assez d'accord et je partage certains points de vue. Pour terminer, j'aimerais juste vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que la relance est quand même fortement conditionnée à une campagne de communication massive qui doit être menée à l'échelle nationale puisque quand même l'image du sport et notamment du sport en salle est fortement dégradée depuis des mois et des mois avec d'autres secteurs comme par exemple la restauration où on nous a dit pendant des mois et des mois que c'était un peu les seuls endroits où on se contaminait. Moi, je pense que c'est un frein quand même énorme au rebond que vous évoquez puisqu'en gros on est considéré comme lieu dangereux et malheureusement j'ai l'impression que c'est un peu en train de rentrer dans l'esprit collectif même si les gens ont envie de faire du sport et j'ai peur que ce soit un frein énorme donc est-ce qu'il ne faudrait pas aussi travailler avec, vous dites que vous êtes en lien avec le ministère sur une grande campagne de publicité ou je ne sais pas pour relancer tout ça parce que moi j'ai peur que si on n'insiste pas là-dessus ce soit peut-être un peu plus compliqué que prévu. Alors, Émeric, merci de la question elle est évidente et fondamentale je vais répondre en deux temps le premier temps oui, on répète à chaque réunion et je le fais je ne peux pas vous faire partager malheureusement parce qu'on n'a pas le droit d'enregistrer donc on n'enregistre pas ces réunions mais on le fait à chaque réunion je sais qu'également les deux syndicats le font également à chaque réunion syndicats qui nous représentent les trois quarts du temps je travaille aussi sur les piscines on le fait également parce que comme je le disais dans les piscines de plus en plus il y a aussi du sec il y a aussi des cours collectifs il y a aussi de la vidéo il y a aussi des cours coachés donc on le fait à chaque fois ça c'est le premier point le deuxième point je vais aller un poil plus loin peut-être que vu la situation vu les enjeux il y a peut-être un truc à faire c'est que si le gouvernement ne le fait pas et peut-être qu'il ne le fera pas à ce moment-là si on s'y met tous et moi je suis prêt à initier la voie et je suis prêt à le faire bien entendu sous couvert de syndicats l'autre les deux j'en sais rien parce qu'il faut quand même quelqu'un qui rassemble tout ça mais on peut très bien y mettre tous un petit peu un petit budget qui soit calculé intelligemment et faire une pub nationale à la télé qui passerait sur plusieurs chaînes pour redorer le blason de nos établissements si le gouvernement ne le fait pas et je suis plutôt dans cette dynamique vous avez compris mon caractère je ne suis pas dans l'attentisme je suis quelqu'un qui ça doit avancer ça doit bouger on doit faire des choses j'ai essayé de le prouver tout au long de ces cinq dernières années depuis que j'ai pris le contrôle de la société AIDS et je pense que les gens qui nous accompagnent depuis longtemps voient qu'il y a eu de vraies évolutions de vraies avancées de vrais nouveaux produits de vraies solutions parce que je ne suis pas à l'arrêt je ne peux pas être à l'arrêt je ne sais pas faire donc si le gouvernement ne le fait pas pour nous il faudra comprendre notre destin en main je pense et qu'à ce moment-là on initie nous des solutions des solutions de communication nationale avec une charte graphique nationale qui met en valeur le sport et qui met en valeur nos établissements pas tel ou tel établissement à tel endroit évidemment mais tous les établissements en France quels qu'ils soient que ce soit des studios que ce soit des coachs indépendants que ce soit des grandes salles de sport que ce soit des chapelles comme l'Aqua Boulevard il y a une notoriété c'est immense et je pense que si ces noms-là s'y mettent à ce moment-là le discours devrait passer voilà donc on attend évidemment que le gouvernement le fasse s'il le fait super ça nous évitera de dépenser nos sous et je pense que ce serait mérité vu le tapage médiatique qu'ils ont fait dans l'autre sens c'est-à-dire on est voilà presque on transmettait la peste aux gens et on les faisait mourir c'est pas bien je trouve que c'est pas ça qu'il fallait faire c'est mon avis personnel ça n'engage que moi aujourd'hui ils ont une même tendue on espère qu'ils vont réagir s'ils le font pas il faudra peut-être qu'on le fasse nous ce sera peut-être une solution je suis d'accord je suis d'accord avec vous et juste pour nous on est en Savoie juste pour vous situer nous on est en Savoie et on a monté un on a monté un collectif à notre niveau et on travaille déjà dessus enfin on travaille avec les préfets et les députés pour deux choses différentes et on a demandé l'aide de la préfecture et des municipalités pour une campagne de pub accrue sans comme vous le dites sans sans nom de salle mais en non le but c'est en parlant d'un secteur voilà pour relancer tout un secteur avec les moyens qui sont les leurs voilà on a d'ailleurs le préfet qui s'engage lui-même à venir faire un petit pic vidéo par exemple dans nos salles ce qui est déjà énorme mais mais moi je pense que effectivement il va falloir le faire mais ce qu'il doit porter ça reste quand même le ministère on est d'accord c'est eux qui auront le plus d'impact et comme c'est c'est comment dire ça de manière politiquement correcte c'est la voix voilà la voix entre guillemets sacrée c'est ce que les gens entendent le plus et pour moi ça doit partir d'eux et ils doivent assumer ce rôle-là et comme vous le dites c'est le minimum syndical je parlerai même pas des donnagements mais voilà c'est juste leur mission c'est exactement ce qu'on leur a dit d'ailleurs on a émis une idée comme ça vous serez au courant je ne trahis pas de secret en le disant à la dernière réunion j'ai émis une idée c'est qu'ils ont fait tout un tapage autour du vaccin et j'entends il fallait le faire moi je ne suis pas anti ou contre ou pour on s'en fiche mais ils ont parlé du vaccin ils ont mis des têtes célèbres à la télé pour dire moi je vais me faire vacciner moi je vais me faire vacciner moi aussi moi aussi peut-être que ce qui serait pas mal c'est que tout simplement ces gens-là qui se mettent en avant pour dire les salles de sport c'est moche attention ils ne le font pas de cette façon-là mais ils ont quand même bien dit que c'était dangereux puisqu'ils nous ont fermé et qu'ils ont dit on ferme pour de bonnes raisons il faut que ces gens-là se remettent de nouveau en avant en disant allez faire du sport allez faire du sport parce que sinon on va avoir une génération de gens bien tristes et pas forcément bien dans leur peau et pas forcément non plus physiquement bien dans leur peau donc il ne faut pas oublier l'intérêt national qu'on a et ça on le répète à chaque réunion on leur dit attention on est de vrais artisans du bien-être du mieux-être et surtout de la bonne santé des gens d'ailleurs il y a une étude qui a été menée vrai ou faux je n'en sais rien je parle juste d'une étude qu'on a mis en avant nous ils ont fait une étude dans différents pays bizarrement des gens qui sont très actifs sportivement proportionnellement ont moins chopé le Covid que d'autres qui étaient moins actifs et peut-être moins en bonne santé et peut-être avec des pathologies plus difficiles je trouve que ce serait ce serait malin qu'ils mettent ça en avant et qu'ils expliquent que le sport c'est la santé et qu'on veut tous rester en bonne santé c'est la baleine dans leur camp et on le répète à chaque réunion et les deux syndicats font un super boulot sur ça je le précise les deux syndicats font un très très bon boulot donc j'ai été chimie jusqu'à à passer et en fait à passer ils m'ont fait arrêter ils m'ont engueulé en me disant le micro qui reste oui c'est Yvan je crois le micro est coupé génial super c'est bon ça a répondu à ta question Aymeric oui oui merci merci pour l'échange c'était très bien d'autres questions avant de clôturer il est 12h13 Franck dit au revoir je vais faire pareil écoutez écoutez super merci d'avoir été attendu juste je ne suis pas sûr que le ministère des sports puisse s'engager à aider sur le plan de la communication les clubs de remise en forme ils sont plus branchés sport associatif mais je te prends au mot je pense qu'il y a quelques choses à faire c'est une excellente idée qu'on puisse fédérer de mettre un cahier des charges et éventuellement de trouver une communication après les produits laitiers les produits fitness et qu'on puisse être autonome et je reviens vers toi je pense qu'on peut on peut faire quelque chose à moindre coût qui peut être une sensibilité pour un retour nous on a consulté plus de 35 000 adhérents et on sait qu'il y a un fort attachement au retour dès la première semaine d'ouverture on n'est pas inquiet du tout sur cet attachement là comme on a tous envie de manger un bon steak frites salade sur une terrasse de brasserie il y aura un retour mais c'est vrai qu'une motivation commune une création commune sur les produits fitness c'est une très belle idée et on revient vers toi Manu pour driver ça je pense et ce qu'on a proposé pour l'impartialité pour le fait que voilà parce que j'ai proposé cette idée déjà ce qu'on a proposé pour l'impartialité et pour le reste c'est que l'État nous mettre en relation avec la société qui fait ses campagnes de pub auprès de la télévision comme ça on prendra la leur et au moins il n'y a pas de voilà il n'y a pas de j'ai choisi un tel pour avoir le marché ou pour le visual et ensuite tous les clubs de remise en forme payent des impôts tous les clubs de remise en forme payent des choses donc c'est à l'État de financer cette campagne de publicité nous on peut la prendre en charge c'est à dire que nous on sait ce qu'on veut dire de nos établissements on sait comment on veut le dire qui nous laisse faire voilà on crée un comité autour de quelques personnes qui veulent s'en occuper toujours sous couvert du syndicat ou pas j'en sais rien on verra mais nous on leur a dit donnez-nous les moyens de le faire donnez-nous les contacts pour le faire et nous on s'en chargera si vous vous n'avez pas le temps ou si vous ce n'est pas vos prérogatives de le faire donc on est déjà sur cette dynamique on est déjà entré dans cette discussion maintenant comme je disais à Henrik et comme tu disais Franck l'État c'est l'État il a probablement plein 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 de problématiques à l'heure actuelle à gérer et à régler je ne leur charge pas plus la mule mais qu'ils nous laissent faire à ce moment-là ils nous allouent un budget pris sur les deniers qu'on a déjà versé parce qu'on a été très contributifs je trouve voilà ils prennent sur cet argent ils nous mettent en relation avec la bonne société qui va bien comme ça il n'y a pas d'appel d'offres truqués ou de machin ou de trucs mis en avant un tel ou un tel et ensuite nous on leur dira ce qu'on veut qu'il soit dit à nos clients parce que nous on sait leur parler on sait ce qu'on veut leur dire et on les attend avec grande impatience dans nos clubs et on est dans la même situation que toi Franck on a analysé nos données on a contacté nos clients et on sait que on va récupérer une très très grande majorité des clients qui sont partis pour ne pas dire la quasi-totalité super merci à tous merci à tous la pêche à vendredi prochain mille merci à la société Emmanuel Fabio et puis de votre présence encore et à vendredi prochain pour un autre webinaire merci à tous au revoir et puis C'est parti.